Madame Petit, M. Jolico pour le groupe socialiste. Merci M. le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Tout d'abord, je veux regretter qu'un texte de loi sur la démocratisation du sport en France arrive si tard dans la législature, un peu comme une session de rattrapage. L'examen in extremis de ce texte dans notre calendrier législatif à l'initiative des groupes de la majorité emporte une conséquence. Les dispositions utiles que nous soutenons tous au titre 2 de la proposition de loi concernant la gouvernance des fédérations sportives sur le renforcement de la parité, le non-cumul des mandats et l'élection plus démocratique des instances dirigeantes ne s'appliqueront, hormis les sports d'hiver potentiellement concernés en 2022, que dans 4 ans. Alors que si ces dispositions avaient été votées dès l'an dernier, elles auraient pu entrer en vigueur dans l'Olympiade des Jeux de Paris 2024. Le texte comporte des avancées attendues de longue date, comme l'extension de la garantie d'honorabilité des encadrants sportifs, la reconnaissance législative de la plateforme de lutte contre les manipulations des compétitions sportives, la lutte contre le streaming illégal, ou la possibilité pour les sociétés sportives de prendre la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif. Autant de préconisations ici du rapport d'évaluation de la loi Braillard sur le sport du 1er mars 2017, que nous vous avons présenté en juillet 2020 avec le rapporteur Cédric Roussel. Mais nous espérions mieux. Nous attendions, comme les ministres des Sports successifs s'y étaient formellement engagés depuis 2017, un projet de loi Sport et Société. Une deuxième loi olympique, après celle sur l'organisation des Jeux, qui décline des politiques publiques sur le sport santé, sur le sport à l'école, le sport en milieu professionnel, le sport facteur d'inclusion des personnes en situation de handicap, ou les plus éloignées de la pratique sportive. Une loi ambitieuse qui, s'il avait été, là aussi, votée l'an dernier, aurait pu produire des effets concrets, un héritage sportif, territorial et sociétal, partout en France, avant même les Jeux de 2024. Aujourd'hui, le risque de cette proposition de loi est d'apparaître en décalage avec les attentes fortes des acteurs sportifs sur le terrain. Après un an d'arrêt de leurs activités, en raison de la crise sanitaire, synonyme d'une perte de licenciés de 30% en moyenne, de perte financière, d'incertitude sur la pérennité de l'engagement des bénévoles, les acteurs sportifs sur nos territoires sont en attente de mesures de relance du sport amateur au quotidien, en particulier les sports de salle, d'intérieur, aujourd'hui pénalisés, mais aussi le sport au féminin, en très grande difficulté. Les mesures budgétaires et financières de soutien au secteur sportif amateur ne sont pas à la hauteur de la crise traversée. Fonds d'urgence pour les clubs, passe-sport sous-dimensionnés, absence de mesures fiscales de soutien pour le mécénat de sponsoring sportif, ou pour transformer le coût de la licence 2020-2021 en don entraînant un crédit d'impôt. On nous avait vanté un travail de concertation avec les acteurs de plusieurs années, entre le gouvernement et le groupe majoritaire, qu'on ne retrouve pas dans le contenu de cette proposition de loi, dont la rédaction approximative de certains articles n'est pas aboutie, et nécessitera, on va y passer la journée, souvent des précisions, voire des réécritures. S'il fallait donner une illustration du peu de cas que le gouvernement fait de ce texte, au-delà de son manque flagrant d'ambition, ce seraient les conditions d'examen de la proposition de loi en séance publique. La lecture de la feuille verte est à ce titre édifiante. Il est tout simplement impossible de connaître précisément les créneaux d'examen précis du texte pour les trois jours de séance. L'examen de la proposition de loi est ainsi glissé au milieu de sept autres textes. Sept ! Difficile de faire plus illisible pour un texte censé démocratiser le sport dans notre pays. Ce manque d'ambition se reflète également à travers le nombre d'amendements déclarés irrecevables par la Commission. Vous comprendrez pourquoi nous avons déposé au groupe socialiste et apparenté un amendement pour changer le titre de cette proposition de loi, en la renommant proposition de loi portant diverses mesures relatives au sport. Merci M. Genicourt.